donc avant de faire la partie login c'est à dire la partie sign up il faut que je mette ça donc j'en avais parlé lorsque l'on a attaqué le modèle pour users qu'il fallait rajouter une dépendance avec le modèle donc pour le schéma de mongoose donc c'est la mise en place de mongoose unique validator donc c'est quoi ça à quoi ça sert donc on va sur npm mongoose unique validator il est ici donc il a été téléchargé 25000 fois c'est pas beaucoup par rapport aux autres donc mongoose unique validator est un plugin qui ajoute une validation de prix sauvegarde pour les champs uniques dans un schéma mongoose cela rend la gestion des erreurs beaucoup plus facile car vous obtiendrez une erreur de validation mongoose lorsque vous tenterez de violer une contrainte unique plutôt qu'une erreur e11000 de mongodb donc ça c'est pour l'image unique ça donc là on a le code pour l'installer là je fais un ctrl c donc après on fait un require de mongoose bon ça c'est sûr ça c'est pour le schéma ça c'est déjà fait et après on fait un require mongoose unique validator et après on fait ça mettez votre schéma défini ici ok donc on voit que c'est pas trop compliqué et là qu'est ce que l'on a là appliquer le plugin unique validator à user schéma donc ça ok donc voilà la documentation de ce petit plugin voilà donc maintenant je vais retourner sur le code donc déjà ça je vais le virer ça ça c'était dans schéma le console log ça je vais le virer ça sert à rien voilà je fais ctrl s c'est bon donc là j'ouvre un nouveau terminal donc je vais faire npm install-save mongoose unique validator je mets ici là pour le moment on le voit pas je fais entrer voilà ça s'installe ok donc à noter la dernière fois j'avais une connerie lorsque je faisais npm tiré tiré version et le nom d'une dépendance en réalité ça marche pas ça marche pas du tout parce que je me suis rendu compte que ça c'est bidon ce que je faisais là parce qu'à chaque fois j'ai 6.14 points 10 a été cnpm tiré tiré version c'est con mais je viens de me rendre compte voilà parce qu'en plus les versions de dépendance on les a ici là je pense et après on a du code ici donc par exemple à si je fais je vais faire un contrôle c'est de ça la contrôle c'est je vais ici je fais un contrôle f j'essaie qui s'affiche je fais un contrôle v et là voilà là je tombe sur mongoose unique validator donc là j'ai la version 2.0.3 alors que sur la dépendance ouais c'est ça et après donc j'ai le lien donc le registry ça c'est le lien après j'ai le truc là l'intégrité donc le chat 512 le chat one ça requires voilà donc ok un paquet de lignes donc je reviens ici ça c'est bon je le ferme ok donc là je retourne son modèle users là j'ai mon goose donc là je fais importation mongoose unique validator donc c'est const donc là après je vais faire comme ici là je fais un contrôle c ctrl v ctrl s là je me remets ici voir si ça marche toujours mon truc ça marche toujours donc une fois que ça c'est fait donc ici là mon schéma j'y touche pas il est très bien donc là en gros là ce unique validator donc de mongoose unique validator ça va être une sécurité supplémentaire à l'unique true par rapport à ça parce que d'après ça peut créer des gros soucis si on rajoute pas ça donc avec le schéma là de mongo db donc ça serait pour la compréhension des erreurs donc là le module export égale mongoose point modèle ça j'y touche pas ça ça marche très bien c'est ici que je vais rajouter du code donc là je vais écrire sécurité supplémentaire même pas sécurité conseillé donc ici c'est pour ne pas enregistrer deux fois la même adresse email dans la base de données bien sûr c'est la base de données mongo db donc si on regarde la documentation donc c'est ma schéma point plugin unique validator donc c'est assez simple donc là je fais un contrôle c de ça je fais un contrôle v et bien sûr moi mon schéma c'est user schéma là je fais contre le c contre le v contre le s donc on voit que ça pas planté super donc maintenant je vais aller chercher osman je me mets ici donc là on peut voir que la dernière fois j'avais créé un utilisateur donc théoriquement cet email là il existant dans la base de données je fais send ok il a créé je refais c'est là on voit que bah ça a planté donc c'est vrai que on l'avait vu ça dans une des vidéos où je faisais donc une requête pause sur un email qui était déjà écrit et on a vu un message d'erreur c'est vrai que le message d'erreur il était merdique là on voit que le message d'erreur il est beaucoup plus détaillé donc on voit clairement que là bah il ya validator error ça c'est la réponse du serveur parce que là on voit que j'ai une erreur 400 là quoi j'ai un statut 400 que là on a la réponse du serveur donc on voit que c'est validator error on voit le message d'erreur que l'email doit être unique là on a une value alors je sais pas si c'est la value de l'email vu qu'il est chiffré maintenant voilà donc ça marche bien ça marche très bien donc là je suis sur la base de données j'actualise donc là je vais faire un ctrl c de l'email qui existe déjà ctrl c voilà je veux le comparer donc là je fais je peux pas faire un espace c'est pas grave je vais le mettre ici là donc on voit que ça commence par 4d6 à 4d6 à et voilà donc c'est bien ça donc c'est le mail chiffré c'est bien sûr là donc c'est vrai que quand c'est chiffré c'est pas évident à lire donc là si je renvoie ça ne marche pas donc pour contrôler tout ça je vais effacer ce mail là je le supprime celui là je le supprime aussi voilà donc là je vais refaire un test donc je reste sur email test set j'envoie ça marche je me remets ici j'actualise on voit clairement l'email qui a été créé je renvoie une requête et là j'ai une erreur parce que l'email existe déjà super donc avant d'aller plus loin je vais faire un test 8 et par contre je vais faire un test voir si ça marche toujours là mes emails quoi je veux dire si ça marche toujours mon passe en validator le mot de passe n'est pas assez fort le mot de passe n'est pas assez fort je vais des chiffres le mot de passe n'est pas assez fort je mets des majuscules j'en mets qu'une voyons je mets qu'une majuscule utilisateur créé sauvegarder donc il faut mettre au moins une majuscule voilà ok donc j'actualise je vais effacer donc les deux derniers comptes que j'ai créé voilà donc il manquait plus que ça pour finir donc complètement la fonction sign up maintenant mais il va falloir que je fasse la fonction login ou sign in je sais pas comment je vais l'appeler donc pour l'authentification c'est à dire que là actuellement ce que je viens de faire donc dans le frontend il faut faire les champs pour entrer donc le mot de passe et l'email donc la personne envoie ça donc sur la base de données mangodb une fois que c'est validé bien sûr et après lorsque la personne va vouloir se loguer pour accéder au contenu du site donc il va falloir renvoyer au frontend donc bien sûr si le mot de passe et l'email est correct que le back end que la web API renvoie au frontend un user yadi et un token d'authentification donc ça on le verra quand on commencera à le voir dans la prochaine vidéo